Bonjour, dans le cadre des coups de cœur littéraires de notre salon du livre à l'Ansonnet, 2020, salon virtuel d'ailleurs, j'aimerais vous présenter un roman original, beau je trouve, et je crois qu'il enchantera les amoureux de la musique classique et du chant choral. Alors ce livre, c'est « Les Vibrants » de Maxence Amiel, aux éditions Le Vistamboir, et ça a été édité en 2019. Alors merci d'abord au Vistamboir qui nous offre un livre attachant dont les caractères choisis dansent sur un beau papier ivoire et c'est très agréable pour la lecture. Maxence Amiel, il est un ancien élève de la maîtrise chorale de Caen. Il a été de 8 ans à 15 ans et il connaît bien les émotions qui traversent un jeune choriste passionné par la musique. Ce livre est un hommage, un hommage au maître de chant qui lut, mais ce n'est pas une biographie, c'est un roman. Les sources, évidemment, c'est le souvenir prégnant du maître de chant qui était un homme remarquable, et puis aussi, évidemment, le souvenir de l'enfant qu'il fut à cette chorale. Alors, ce roman, c'est donc une fiction, fiction d'un maître de chant, d'un élève passionné. La mission du maître de chant, c'est de transmettre le mystère des forces vibrantes qui sourdent à travers leur corps, à travers leur instrument. Et je vais vous lire un beau passage, un court passage, qui va vous éclairer sur ces forces vibrantes. La répétition du jeune choriste va commencer. Sur l'estrade, au fond de la nef, l'élève se tient debout. Devant le pupitre, le regard concentré. Et devant lui, le maître, au piano, et puis un orgue, une viole de gambe. Les musiciens sont silencieux. Ils attendent que l'air soit pur et vide, vide de silence. Alors l'air se remplit par la voix du chanteur. C'est comme un cristal qui s'ouvre et révèle ce qu'il cache. La viole et l'orgue accompagnent avec légèreté le chant jusqu'à la fin. Et plus rien ne bouge sur la scène. L'espace vibre. Tout résonne. Et semble ne jamais s'arrêter. Et cela dure et dure encore. Le monde s'arrête. La musique seule, vibrante, encore. Je me suis interrogée longuement sur le mystère des forces vibrantes. Un ami violentialiste a tenté d'éclairer la profane que je suis. Et il m'expliquait la chose suivante. Le chant se forme au ventre. Tout se joue là. Là où se forme la vie. Avec ses émotions, ses joies. Ses peines, ses désespoirs, mais aussi sa joie de vivre. Donc tout se joue au creux du ventre. Comme un aller-retour de la respiration dans la poitrine. La colonne d'air où se forment les vibrations est comme un chant intérieur. La gorge en fait c'est un canal à vibration. Mais la voix du chanteur, c'est un instrument. Un instrument comme le violoncelle, la trompette et tutti quanti. Donc la perception des vibrations va différer, va différer selon les musiciens, selon leur ressenti, leur parcours, leur niveau d'émotionnel aussi. Et l'expérience, le ressenti va permettre la transmission de ces vibrations qui font la qualité de ces merveilleux chants que nous entendons. Mais maintenant nous allons revenir au roman. Le roman, c'est un homme né en Angleterre. Son enfance fut pétrie d'apprentissage du piano. Mais aussi ce fut une enfance de douleur et de violence par un père très très brutal. Je vais faire une toute petite parenthèse. Maxence Amiel a peut-être pensé sûrement même à Beethoven. Qui était rendu sourd sous les coups violents d'un père rustre et brutal. Je reviens à mon texte. L'enfant donc, devenu homme, connu et souffrit un amour impossible. Et il va s'exiler en France. Il va ancrer sa nouvelle vie dans sa passion et sa ferveur de maître de chant. Dans l'école musicale de cette petite ville. Avec ferveur, il va transmettre aux jeunes choristes l'amour de la musique et surtout l'exigence de l'excellence. Alors, sans nul doute, les douleurs vécues, qui ont vraiment éclaté son enfance, ont été sublimées. Sublimées par cette passion de l'enseignement musical. Parce qu'en fait, le chant est résilient. Le chant peut être un cri sublimé, partagé. Et cela peut apporter une paix intérieure. Voilà ce que je pense. Alors maintenant, en conclusion, je vous propose une récréation musicale. qui, j'espère, va vous plaire. Il s'agit d'une grande artiste qui est une merveilleuse mezzo-soprano. Et son nom, excusez-moi, mais je vais le lire. Bernarda Fink, dans une œuvre de Scarlatti, Il primo homicido. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501